deux minutes pour comprendre aujourd'hui il l'albumine je suis avec le professeur didier samuel vous êtes auteur de la crise de foie n'existe pas l'albumine qu'est ce que c'est l'albumine c'est la principale protéine fabriquée par le foie le foie fabrique presque toutes les protéines de l'organisme et l'albumine est la plus importante parce que à quoi ça sert elle est elle porte beaucoup d'autres éléments dans le sens un transporteur dans notre sang et sans l'albumine on peut pas vivre en fait et l'albumine aussi est responsable le taux d'albumine permet aussi de maintenir ce qu'on appelle les équilibres dans l'organisme notamment quand on a peu d'albumine dans le sang on voit apparaître ce qu'on appelle des oedèmes c'est à dire les jambes qui gonflent parfois de l'eau dans le ventre et qui sont dues à des hypoalbuminémies donc des baisses du taux d'albumine la baisse du taux d'albumine elle peut être due soit une insuffisance hépatique c'est le signe que le foie ne marche ne marche pas dans certains cas aussi c'est d'autres causes qui sont des fuites d'albumine au niveau du du rein mais là le maintien d'un taux d'albumine correct et normal est essentiel à la bonne marche de notre organisme c'est pour ça que quand on fait des analyses on demande souvent le taux d'albumine parce que c'est un indicateur finalement de la bonne santé du foie c'est ça c'est un indicateur de la bonne santé en général oui parce que l'albumine est associé aussi à notre état nutritionnel et donc quand on voit l'albumine baisser ça peut être plus au foie qui fonctionne pas un mauvais état nutritionnel à une fuite d'albumine mais le taux d'albumine nécessite d'être maintenu à au moins au dessus de 35 grammes par litre qui est absolument nécessaire pour bien maintenir les équilibres de notre organisme qu'est ce qu'on fait quand ça baisse il faut trouver pourquoi ça baisse si c'est dû à une cirrhose par exemple il faut s'occuper de pourquoi le foie ne marche pas et essayer de corriger ça parce qu'en effet ça peut être le début des complications de la cirrhose voilà votre taux d'albumine il faut le surveiller et puis maintenant vous savez un petit peu mieux ce que c'est que l'albumine à très bientôt nos émissions vous plaisent alors aidez nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre partagez likez abonnez-vous